... à l'écran, l'instructeur des Damon Deacons. Voilà, la passe à McQueen maintenant. Et voilà, Wake Forest qui prend les devants. Et tout de suite, un avertissement de l'arbitre entre Sam Ivey et Danny Ferry. L'un est chargé de surveiller l'autre et les contacts physiques risquent parfois d'être un peu trop sévères. Snyder à Ferry, le pivot, rate son panier et une faute est appelée à nouveau contre Wake Forest. Cette fois, c'est le numéro 45, Phil Medlin, pris en défaut. Alors voilà le lancé au panier de Ferry, raté de peu et Medlin qui vient causer de l'obstruction. Ferry à la ligne, rate son premier tir. On ne le verra pas souvent, raté quelque chose comme ça. Et c'est bon, 1 sur 2, c'est 6 à 2 la marque. Alors voilà, l'action vient tout juste de reprendre dans cette deuxième mi-temps. Carlisle avec une tentative de lancer à 3 points et une faute appelée contre Sam Ivey. Ce sera sa troisième du match. Ivey qui, en début de rencontre, avait été pris en défaut deux fois très tôt. Mais on passe le vent rapide. Le ballon revient à McQueen et c'est partiellement intercepté par Anderson. Et le ballon aura été touché en dernier lieu par McQueen. C'est la raison pour laquelle les Blue Devils vont reprendre possession. McQueen qui remet à Anderson. Anderson tente une incursion sous le panier adverse. Sa part s'est interceptée par King. Remet devant pour Ivey. Et il marque et le panier est bon. En plus d'avoir attiré une faute de l'adversaire. Robert Brecky, le numéro 21, pris en défaut pour une quatrième fois dans le match. Alors voilà Ivey et Brecky qui causent de l'obstruction. Alors le panier à deux points est réussi. Brecky qui retourne au bord des siens avec quatre fautes. L'instructeur Krozyzewski qui cherche à limiter les dégâts. Et ce lancé franc vient de créer l'égalité à 50 partout dans ce match. Donc Wake Forest qui démontre de belles façons qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser sortir du match aussi facilement. Une faute appelée contre David Carlyle. C'est sa première faute du match. Snyder à Kubeck sous le panier. Et c'est deux points qui redonnent l'avance aux Blue Devils. On cherche à trouver l'ouverture du côté de Wake Forest. McQueen à Carlyle. Son lancé est repris par Ivey. Et une faute appelée contre Quinn Snyder. Snyder, c'est sa deuxième faute du match. Je vous rappelle que cinq fautes personnelles. Et le match est terminé pour vous. 52 à 50 la marque. Carlyle. Et une faute technique appelée contre Mike Krozyzewski. Il est furieux. Alors, faute technique qui entraîne automatiquement deux lancers francs pour l'adversaire. Carlyle qui est là. Carlyle 5 en 5 depuis le début du match au lancers francs. Krozyzewski qui continue d'argumenter, là. Et voilà, c'est réussi. Et l'égalité est créée à 52 partout. Krozyzewski qui... fixe du regard l'arbitre. McQueen. Reste bien distant de la défensive pour l'instant. King qui remet à McQueen à nouveau. McQueen avec une incursion. A voulu remettre à King. Il n'y est pas arrivé. Le ballon lui revient. Et Carlyle. Et la manœuvre est complétée sous le panier. Mais le jeu était arrêté. Abdel Naby. Il va reprendre sa place en attaque. Carlyle qui remet immédiatement à Snyder. Snyder à Abdel Naby. À Snyder pour 3. C'est raté. McQueen. McQueen reprend au rebond. McQueen. McQueen pivote. Tente un lancé au panier. Reprend immédiatement. Et voilà. Avec beaucoup de persistance, Danny Ferry qui redonne l'avance au Blue Devils. L'égalité à nouveau créée à 54 partout. McQueen. Cherche d'ouverture. Une passe presque trop haute pour Carlyle. À Ketley. Très bon jeu. Ralph Ketley, le numéro 33, qui redonne l'avance à Wake Forest. Un duel très intéressant où les équipes répliquent au coup pour coup. Un rebond repris par Ivy en défensive. McQueen en contre-attaque. À Carlyle, c'est pour 3. Repris sous le panier. Perdu par King. Et repris aussitôt par Ferry. Ça vient à Anderson. Sous le panier. Abdel Naby. Et il marque. 56, 56. 15 minutes. 40 secondes à jouer en première mi-temps. Et une faute pour charge contre King. Et pour Chris King, c'est sa deuxième faute personnelle du match. Sans autres conséquences que de redonner possession du ballon au Blue Devils. De côté de Wake Forest, on ne veut pas lâcher prise. Pour eux, une victoire sur le terrain de l'adversaire serait plus qu'impressionnante. Sam Ivy, pris en défaut pour une quatrième fois, là. Et c'est une faute qui a été commise contre le numéro 22, Kübeck. Et un match qui est rappelé au bord des siens. Un match très, très, très serré. C'est le moins qu'on puisse dire. Un lancé à trois points. Raté. King qui reprend. Et c'est 2. Au numéro 10, Boyd. Boyd, toujours en possession du ballon, tente une incursion. Il revient sur ses pas, s'arrête, cherche un coup d'équipier. Surveillé de près par Snyder. Et Boyd, pris en défaut. Boyd qui, pour Wake Forest, a demandé un tour d'arrêt. Alors voilà, le tableau qui sert à Mike Susevski pour communiquer la stratégie à observer en défensive par les Blue Devils. 15, 42, à jouer, avec une marque égale de 56, 56. Boyd, face à Snyder. Remet à King, de l'autre côté pour Siler. Siler, surveillé de près, renvoie derrière à Boyd. Les joueurs de Wake Forest qui tentent de se démarquer. King au pivot. Et en défensive, c'est récupéré par Abdel Naby. Contre-attaque rapide. La passe devant vers Ferry qui remet derrière à Snyder. Snyder pour Anderson. À Snyder. Passe d'un côté à l'autre. Et pour trois, c'est raté. Ferry qui reprend. Et il marque. Ferry, de loin, le joueur le plus habile sur le terrain pour l'Université de Duke. Duke qui mène par deux points. Siler qui crée l'égalité. Robert Siler. Snyder, maintenant. Il vient tout juste d'entrée en zone adverse. Ferry pour trois. Et c'est réussi. Un lancé à trois points pour Danny Ferry. Danny Ferry. Il mesure 2 mètres 0,2. Et Siler avec une belle manœuvre qui remène les siens à un point d'écart avec Duke. Duke. Duke reprend son propre rebond. Pivote et marque. Contre-attaque immédiate de Wake Forest. King. Incursion vers le panier adverse. et une faute appelée contre Sanders. Sanders qui a causé de l'obstruction empêchant Danny Ferry d'agir en défensive. Et pour Sanders, c'est sa troisième faute du match alors qu'on vient tout juste de nous remontrer le dernier panier bon pour deux points réussi par Robert Siler. pour Wake Forest d'Emma Deakins. C'est sa troisième faute. Alors Sanders on vient de corriger ce n'était non pas sa troisième faute personnelle mais bien sa quatrième. Alors il y a trois joueurs avec quatre fautes. Pour Wake Forest, il y a Ivy le numéro 40 et Sanders le numéro 34. Et pour les Blue Devils de Duke, seul Robert Brickey le numéro 21 a quatre fautes. Siler pour trois c'est raté. En défensive c'est repris par Madeline la passe devant pour Carlisle et il marque. Wake Forest qui ne baisse pas les bras réplique au coup pour coup. Un seul point d'écart 63-62 moins de 13 minutes à jouer maintenant. Perry le panier est bon et il a de plus à tirer une faute de l'adversaire. la faute est contre Phil Madeline c'est sa quatrième du match et Danny Perry va effectuer des lancées francs. Ferrick il y a déjà 20 points dans le match de ce soir. 65-62 la marque 66-62 maintenant quatre points d'avance pour Duke. McQueen remet de l'autre côté à Siler Siler sourit de près par Anderson remet à McQueen oh là là quel beau travail de McQueen le ballon lui revient tente à nouveau une incursion perd le ballon et King qui marque le panier est bon et une faute est appelée contre Snyder Quinn Snyder si mon compte est bon ça fait trois fautes contre lui alors on va voir comment tout cela s'est produit voilà le ballon est libre et Snyder qui veut reprendre et du coup il provoque de l'obstruction contre King King qui a marqué le panier le panier va contre et Chris King a de plus un lancé franc de quoi réduire l'écart à nouveau à un seul point Keith Lee le numéro 33 Siler au numéro 21 sont là pour Wake Forest et King qui marque 66-65 la marque 12 minutes 12 secondes à jouer Smith pour trois c'est raté repris par Anderson et perdu Siler en contre-attaque pour Wake Forest passe rapide pour trois c'est raté le rebond est repris par Smith Smith à Anderson Anderson remet derrière à Snyder qui tente maintenant de calmer le jeu un tout petit peu passe de l'autre côté lancé pour trois de Cubex c'est raté repris au rebond par Siler qui remet immédiatement de l'autre côté à Boyd passe rapide et une faute appelée contre le numéro 25 David Carlyle Carlyle sa deuxième faute du match alors les fautes Ivy Medlin et Sanders quatre chacune chacun trois pour Keithley pour Duke Brickley en a quatre Anderson Snyder et Abdel Naby en ont trois chacun premier lancé franc réussi 67 65 Cubex pour un deuxième c'est raté repris par King qui remet de l'autre côté pour Boyd belle passe derrière sous le panier Carlyle qui marque et l'égalité à nouveau créée 67 67 67 et juste move the ball around get it over top car Carlyle did it Perry à Anderson mais Anderson est pris en défaut pour avoir marché avec le ballon et un temps d'arrêt demandé par l'instructeur Bob Stack du côté de Wake Forest 10 58 à jouer McQueen qui prend la pose qui rafraîchit là Boyd le ballon lui revient Duke en défensive homme pour homme en ce moment Boyd qui contourne remet de l'autre côté à Kitley et une faute offensive appelée contre Wake Forest numéro 33 Kitley qui est pris en défaut et ça lui en fait quatre à lui aussi quatre joueurs de Wake Forest avec chacun quatre fautes à l'autre côté pour Anderson passe rapide sous le panier mais qui n'a pu être maîtrisé et une faute appelée contre Carlisle ça lui en fait trois David Carlyle le numéro 25 au lancer franc le numéro 35 Danny Ferry premier de deux réussi voilà qui redonne davantage à l'université de Duke et voilà deux en deux Danny Ferry qui a marqué maintenant au moins 20 points au cours de ces 39 dernières rencontres bonne défensive ici raté de peu par Mavelyn Mavelyn plutôt moins de dix minutes maintenant à jouer dans le match deux points d'écart 69-67 rebond en défensive contre-attaque menée par Boyd sous le panier et King qui ne peut compléter passe un peu trop haute pour Chris King Ricky qui revient en match dans le jeu pour les Blue Devils il doit être prudent ce pendant parce qu'il y a quatre fautes contre lui Kuback Kuback sous le panier Kuback qui brille en défaut pour avoir marché Boyd de l'autre côté de l'autre côté le ballon lui revient cherche des ouvertures remise derrière puis il y a Carlisle Carlisle qui remet à Siler qui rate le ballon disputait au rebond repris en défensive par Bricky moins de neuf minutes maintenant à jouer dans le match un stade ici relativement silencieux mais là un beau lancer de Smith 71-67 la marque belle incursion le ballon gardé en jeu mais Siler récupère et il marque Robert Siler amène son équipe à deux points des Blue Devils la police est calme parce que rien n'est joué encore et l'équipe locale n'a pas réussi à s'imposer réellement Siler prie en défaut pour une faute ça lui en fait trois une faute commise à l'endroit de Danny Ferry et du coup va bénéficier d'un lancer franc voilà obstruction 23 points marqués par Perry depuis le début du match et il rate selon ses francs contre-attaque de Wake Forest Carlisle dans le coin remet derrière à Boyd moins de huit minutes à jouer maintenant Carlisle passe pour King qui ne peut maîtriser le ballon est libre et c'est repris par Snyder contre-attaque les Blue Devils remise de l'autre côté à Perry et Snyder qui marque 73-69 4 points d'écart seulement entre les deux équipes premier match officiel de la saison 88-89 dans la conférence atlantique de basketball universitaire aux Etats-Unis Carlisle et c'est bon pour deux il reste maintenant 7 minutes à jouer 73-71 relancé pour trois et c'est bon et une faute et de plus appelée contre Wake Forest pour un geste commis à l'endroit de Danny Ferry le lancer à trois points sera brillamment réussi voilà Ferry accepte la passe effectue son lancer Snyder est pris en défaut le panier marque et du coup Ferry va en par-dessus quoi recevoir le droit d'effectuer un lancer franc Snyder ça lui fait quatre fautes à lui aussi et il devient le cinquième candidat à l'exclusion de ce match du côté de Wake Forest et voilà 6-51 à jouer un temps d'arrêt demandé par Wake Forest et Duke qui mène par six points 77-71 en 86 l'université de Duke classée première aux États-Unis l'an dernier en 87 Duke avait gagné le titre dans sa conférence Anderson à Snyder Jean-François Chabot en votre compagnie pour décrire l'action de ce match alors qu'on retrouve le chronomètre avec un peu plus de trois minutes à jouer Ferry avec lancé à trois points raté le rebond qui ne peut être conservé en jeu mais il y a eu obstruction de la part de Carlisle de côté de Wake Forest et Duke qui va conserver possession du ballon alors voilà Luke qui va remettre en jeu passe derrière à Snyder 85-80 avec trois minutes à jouer cinq points d'écart seulement tout peut encore se produire Ferry mais derrière ça revient à Anderson Anderson de l'autre côté à Ferry il y a Snyder Snyder qui se rattroche passe sous le panier à Bricky qui marque avec un superbe smash Bricky qui s'était détaché de son couvreur Sam Ivey Snyder qui s'utilise le ballon à l'attaque de Wake Forest et le jeu qui se poursuit de plus belle les Blue Devils qui disposent maintenant de l'avance la plus confortable qu'ils aient eu dans ce match Ferry c'est repris par Smith il perd et ça sort en touche mais ce sera possession Wake Forest avec une 54 à jouer dans ce match une bonne partie du public déjà debout alors remise en jeu depuis la touche remise derrière à Bricky puis à Anderson à Bricky à nouveau Bricky absolument pas pressé de relancer l'attaque Ferry continue sa incursion sur le panier et il marque Wake Forest qui rapplique immédiatement avec une minute et demie à jouer neuf points d'avance pour l'université de Duke Sider qui marque deux points et un temps d'arrêt demandé par l'université de Wake Forest alors sans aucun doute que M. Bob Stack demandera au sien d'être à nouveau très rapide en défensive pour récupérer les rebonds ce qu'ils avaient très bien fait en première mi-temps mais il semble qu'au cours des sept ou huit dernières minutes les joueurs des Blue Devils de l'université de Duke ont pu profiter de certaines largesses en défensive pour se donner cette avance de neuf points en deuxième mi-temps les meilleurs marqueurs du côté des deux équipes Ferry a déjà marqué 20 points en deuxième mi-temps lui qui en avait 11 ça lui en fait 31 depuis le début de la rencontre alors voyons voir maintenant si l'université de Wake Forest pourra justement être plus incisive en défensive mais là il faut d'abord remettre la main sur le ballon 89 82 avec encore 1 minute 15 secondes à jouer Ferry il remet de l'autre côté pour Ricky le ballon revient à Snyder derrière et une faute est appelée contre Boyd le numéro 10 je pense que c'est à peu près normal que ça se produise en fin de rencontre lorsque une équipe tirant de l'arrière prend davantage de risques pour reprendre possession du ballon mais lorsqu'on agit de la sorte on attire des fautes et ça permet à l'adversaire d'ajouter si c'était nécessaire à l'avance mais là un lancer franc qui est raté Boyd passe imprécise mais récupéré par King moins d'une minute maintenant à jouer et Ivy qui marque 50 secondes à jouer maintenant et Carlisle qui à nouveau a voulu tenter de subtiliser le ballon à l'adversaire et pris en défaut c'est sa quatrième faute du match et Danny Ferry qui sera à nouveau sur la ligne des lancers francs pour effectuer ou tenter d'ajouter à l'avance des siens 31 points pour Ferry dans ce match en voici un 32e lui qui en a marqué je vous le rappelle 58 établissant un nouveau record de la conférence la semaine dernière face à l'université de Miami 91-84 la marque et voilà le panier est bon et un autre temps d'arrêt demandé par Wake Forest 91-86 l'avance de Duke qui était de 9 points il y a à peu près une minute n'est plus que de 5 points et Wake Forest qui pourrait ici tout tenter en ce qui concerne par exemple une attaque concentrée sur les tirs à 3 points un tir à 3 points réduirait l'écart entre les deux équipes à 2 points seulement Wake Forest qui vient d'utiliser cependant son dernier temps d'arrêt alors que Duke a encore 3 possibilités d'arrêt de jeu mais sans aucun doute que les Blue Devils ne les utiliseront pas le chronomètre pour l'instant joue à leur avantage mais ils se doivent tout de même d'être prudents en défensive notamment face à M. Snyder plutôt face à M. McQueen et à M. Carlyle qui sont d'excellents tireurs voilà 37 secondes et si les Blue Devils sont prudents ils pourront écouler ce qui reste de temps au chronomètre 91-86 voilà la balle qui circule bien Snyder qui décide simplement de remettre derrière continue de contrôler le jeu une belle passe devant et Ferry qui s'est amené pour tenter de marquer un nouveau point et une faute est appelée contre Ferry finalement c'est sa deuxième du match mais c'est une faute pour charge remise en jeu remise en jeu Snyder qui a voulu reprendre le ballon Boyd aura droit à lancer franc plutôt une remise en jeu depuis la touche il reste 12 secondes Wake Forest se doit de faire très vite Ivy pour 2 91-88 une longue passe devant Bricky et il marque le panier est bon il ne reste qu'une seconde au chronomètre une très très belle passe de Danny Ferry pour rejoindre Bricky qui s'était détaché devant alors regardez la passe de Ferry vers Robert Bricky accepte la passe marque et attire de plus une faute contre l'adversaire alors il ne reste qu'une seconde un lancé franc seulement ici pour Bricky Chris King de retour en jeu pour Wake Forest alors que Sam Ivy vient d'être pris en défaut lui avec une cinquième faute alors il est exclu du reste de la rencontre en fait avec une seule seconde mais pour le maître on ne reprendra que après le lancé franc voilà c'est réussi une seconde et c'est la fin la sirène qui annonce la fin de ce match et les Blue Devils de l'université de Duke qui conservent leur fiche parfaite depuis le début de la saison la marque finale Duke 94 Wake Forest 88 un match qui fut sans aucun doute le plus intéressant qu'on ait vu depuis le début de l'année sur TV Sport j'en profite ici pour souhaiter à tous nos téléspectateurs à tous nos abonnés du réseau TV Sport une année 89 remplie de belles surprises une année 89 qui est pleine de signification surtout en France visant terre de la révolution alors à nouveau la marque finale les Blue Devils de Duke 94 Wake Forest 88 Mesdames et Messieurs à la semaine prochaine